Tétine, pouce, doudou ? L'orthophoniste peut-il aider mon enfant à arrêter ? La question que l'on retrouve souvent quand on est parent et qui fait débat, jusqu'à quand les enfants sucent leur pouce, leur tétine ou mâchouillent leur doudou ? Y a-t-il forcément des conséquences sur la dentition ? Les conséquences ne portent-elles que sur les dents ? La maman d'Adèle a pris conscience que la tétine de sa fille était devenue un problème quand elle l'a emmenée à la consultation gratuite MT Dents chez la dentiste pour ses 6 ans. La dentiste a sensibilisé Adèle sur la position des dents et sur toutes les conséquences du développement de son visage. Habitude de sucion jusqu'à quand ? La sucion c'est avant tout un réflexe naturel, il est donc inné et fort. Déjà in utero, on peut observer la sucion du fœtus. Le nouveau-né conserve ce besoin jusqu'à ses 6 mois. En plus d'être un moyen de s'alimenter, le réflexe de sucion fait partie du développement et deviendra par la suite un moyen de se rassurer, se consoler, se calmer. Ce besoin est différent selon les bébés. Si certains prennent leur pouce rapidement ou têtent leur doudou, d'autres se tourneront vers la tétine. L'entrée en petite section marque traditionnellement la fin de cette sucion. L'enfant se débarrasse doucement de la tétine, du pouce, du doudou à sucer, du biberon ou de tout substitut à sucer. Toutes les dents de lait sont apparues, l'enfant positionne sa langue sur le palais quand elle est au repos. L'articulation et la production des sons du langage sont stables à partir de 5 ans. Une sucion de substitution peut avoir des conséquences sur l'articulé dentaire. Plus on repousse la raie, plus on sera face à une difficulté pour arrêter cette habitude. L'enfant peut devenir dépendant si cette habitude perdure. Impact sur la respiration. Un enfant qui tête un pouce ou une tétine favorise une respiration par la bouche. Respiration buccale. Or, la respiration naturelle est nasale, par le nez. Le travail du nez est important. Il permet de réchauffer l'air inspiré. Il sert de filtre contre les microbes et limite les maladies fréquentes du tout petit. Angine, otite, rhinopharyngite, laryngite. La respiration par la bouche facilite l'accès au corps pour les microbes. Si la langue ne touche pas le palais, on dit qu'elle a une posture de langue basse, vers les dents du pas. Si le palais est trop étroit, la base du nez ne se développe pas et la respiration nasale sera difficile. Les conduits du nez seront trop étroits pour laisser l'air passer. Il faudra vérifier si les lèvres se ferment et sont en contact, quand la bouche est au repos. Si l'enfant utilise sa bouche pour respirer, le cercle vicieux est enclenché. Impact sur le développement du visage. La langue se met en position basse et perturbe la croissance du palais et entraîne ainsi une mauvaise position dentaire. Si la langue n'est plus au contact du palais, elle ne participe plus à son développement. On observe donc un palais creux et étroit avec une mâchoire trop petite. Impact sur les dents. Un bon équilibre de la bouche entre les joues, la langue, le palais et les lèvres aide à la bonne position des dents. Les forces de la bouche ne sont pas équilibrées si l'enfant conserve le pouce ou la tétine. Cela entraîne une déformation de la mâchoire et du palais. Si la langue reste en position basse, elle ne peut pas pousser sur le palais et l'aplatir comme de la pâte à tarte pour l'agrandir. Les dents définitives n'ont pas assez de place pour pousser harmonieusement les unes à côté des autres. Elles vont manquer de place. Elles vont se chevaucher et donc créer une mauvaise position dentaire. Le palais et la mâchoire ne seront pas assez élargies. Impact sur le sommeil. Si la langue ne touche pas le palais quand l'enfant dort, elle n'a pas de point d'appui. La langue basse est dite hypotonique, c'est-à-dire qu'elle manque de force et de tonicité. Elle va reculer au fond de la gorge pendant le sommeil et réduire ou bloquer la respiration. L'air ne passe plus, l'enfant va alors avoir des épisodes d'apnée du sommeil. Les reflements ou respirations fortes sont présents chez les enfants ayant recours à une tétine, un doudou ou un pouce. L'apnée est parfois appelée obstrusive, c'est-à-dire que la langue bloque complètement le flux d'air et l'enfant ne respire plus. Le cœur va accélérer et déclencher un micro-réveil. Cet épisode se reproduit plusieurs fois par nuit, parfois jusqu'à plusieurs dizaines de fois par heure. Le sommeil n'est donc plus réparateur. L'enfant ne se repose pas. Il souffre d'un manque d'air toutes les nuits. Impact sur la déglutition. L'enfant qui place mal sa langue va souvent avaler en tétant. Il va propulser la langue vers l'avant pour chercher un appui sur les lèvres et les dents. La déglutition sera dite primaire car elle n'est plus adaptée pour son âge. Le biberon maintient cette habitude de sucion. L'enfant consomme du lait de croissance jusqu'à ses 3 ans, mais à partir de 9 mois, il peut le boire avec une tasse à bec. D'autres contenants pour boire son lait existent. A 18 mois, il peut boire comme un adulte. Impact sur l'articulation. L'enfant qui place mal sa langue au repos utilisera les mêmes postures pour prononcer les sons. Il peut produire des sons mal articulés. La langue en position basse va induire des postures inadaptées pour l'articulation. Comment arrêter ? La maman d'Adèle a décidé de mettre fin à cette utilisation de la tétine qui est devenue une habitude addictive pour sa fille. Adèle va devoir réduire progressivement son utilisation. Elle a d'abord arrêté l'utilisation dans la voiture et les transports en commun. La maman d'Adèle a jeté la tétine qu'elle avait dans son sac à main. Adèle n'a plus qu'une seule tétine. Elle l'utilise lors de la phase d'endormissement dans le lit. Sa maman repasse dans la chambre pour lui enlever pour la nuit lorsqu'Adèle est endormie. J'ai eu beaucoup de difficultés à me faire à l'idée mais Adèle a finalement arrêté en quelques jours. Nous avons préparé ce moment avec sérénité, sans stress. Nous avions décidé d'un moment où elle n'aurait pas de stress extérieur. Adèle a pleuré car elle avait peur du manque. Si l'enfant respire par la bouche, qui consulter ? L'ORL vérifiera s'il y a une obstruction nasale ainsi que le volume des végétations adénoïdiennes et le volume des amygdales. Il pourra prescrire un traitement préventif pour dégager les voies respiratoires. Si la respiration buccale reste en place, le traitement orthodontique sera plus long et plus difficile avec des corrections dentaires instables. L'orthodontiste, quant à lui, pourra établir un diagnostic à l'aide de moulages, de radios, afin d'étudier la déglutition de l'enfant. S'il voit une déglutition primaire, il va orienter vers un orthophoniste car il existe un risque que l'appareil bouge. La rééducation de la posture linguale sera associée ou différée avec le port d'un appareil orthodontique. La consultation chez l'orthophoniste sera dépendante des habitudes de sussion. L'orthophoniste pourra modifier l'articulation, la déglutition, la respiration grâce à la posture de la langue. Il faudra attendre que l'enfant se débarrasse de ses habitudes avant de consulter un orthophoniste. Cela évitera que la prise en soin ne s'éternise et que l'enfant se démotive. L'enfant doit se débarrasser de ses habitudes de sussion avant de consulter un orthophoniste. Pour ne pas perdre de temps, l'accompagnement de l'enfant doit respecter son rythme pour mettre fin à cette habitude de sussion. Il faudra également choisir le bon moment pour commencer le sevrage sur une période stable. Les parents et l'enfant pourront discuter et décider conjointement du bon moment pour proposer un arrêt à cette sussion addictive. Dans les moments de manque, les parents pourront proposer un temps de câlin, la lecture d'une histoire. L'enfant pourra également remplir un tableau avec des gommettes à coller chaque jour, sans tétine ou sans pouce. Des livres traitants du sujet sont également édités pour aider l'enfant à se débarrasser de cette habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada